Ça va ? Ça va ? Alors, il t'a filé combien Francis pour me suivre ? Mais si tu ne vais pas ! J'accompagne ma femme à l'hôpital, elle va accoucher ! Non, c'est bon. Non, j'avais cru que... Non, j'ai eu... Parce que... Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout se rend en place, ok, d'accord, c'est logique. Non, mais je vais à l'hôpital, ça tombe bien, je vous amène. Non, 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 non. Ça va aller. Ça va aller, on va y aller calmement. Qu'est-ce que tu me racontes calmement ? Ta voiture est complètement bousillée, là. Oui, ben, on va y aller en marchant. Tranquillement. C'est agréable de marcher. T'es complètement con, ou quoi ? Putain de déclencher ! Allez, dégage ! Je vais mettre ta femme dans la voiture. Pas question, pas question, lâchez-la ! Lâchez-la, laissez-nous accoucher, tranquille ! Arrête de foi ! Excuse-moi. Bon. Non, franchement, là, j'étais pas de... Non. C'était presque pas une chiffre, hein. C'était... D'accord ? C'était un geste de secourisme, ça. C'est pour calmer le jeu, parce que je te trouve très nerveux, toi. Très nerveux ! Parce que tu continues, ta femme, elle va accoucher dans la rue, mon vieux. Et ouais, mon vieux. Tu fais le con, toi, hein. Et voilà, et ça part pas ! Ça fait chier, merde ! Putain de putain de putain de putain ! Ça fait chier, on les trouve pas en France, celle-là ! Est-ce que t'as quitté la France pour les acheter, toi ? Vous pouvez pas la fermer un peu ? Qu'est-ce que c'est que cette volière ? J'arrive pas à réfléchir. Moi, Victor, tu me casses les couilles avec ta télé. Je t'ai offert un cadeau, pourtant. Le fil est trop petit, ça bruit de mes yeux. Je m'en fous, je préfère que tu sois aveugle que moins sourd. C'est vrai, tu me broutes les couilles avec ton zinzin. Louis, viens là. Approche. Qu'est-ce que tu veux, Francis ? Rien. Viens là, je te dis. Viens près de moi. J'ai rien dit de mal, j'ai dit comme toi. Mais tu vas venir, putain ! Qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu peux pas que je me déplace, c'est ça ? Mais non, 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 Francis. Est-ce que c'est ta chambre, Louis ? Non, c'est la tienne, puis c'est l'habitant. Alors, pourquoi est-ce que tu me salopes mon lit ? Moi, ça me dépasse de voir des gens poser du pain sur un lit. Mais non, mais t'allais les pieds sur la table, alors y avait pas trop de place. Faut vraiment être un gros dégueulasse. Faut pas se préoccuper de l'endroit où on va dormir pour aller mettre des miettes de pain sur un lit. Alors, tu vas aller me nettoyer ça, et vite ! Tu vois, je te regardais, là, beurrer tes sandwichs mécaniquement, et je me disais... Finalement, De Gaulle avait raison. La vieillesse est un naufrage. Qu'est-ce que t'en penses, Louis ? Bon, je fais pas de politique, Francis. Bon, briefing. Briefing ! Alors, la comptable, on a tout le temps, on va s'en occuper ce soir après son boulot. Cet après-midi, on fait la famille marchand. Bon, Louis, t'es un peu fatigué, tu vas rester avec monsieur. Je suis pas fatigué. Si, Louis, tu es fatigué. S'il le faut, je peux y aller, Francis. Tu vas rester ici, sur téléphone. Victor, tu viens avec moi. Ah non, 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 putain, va y avoir mon feuilleton. Si tu regarderas, il te racontera. C'est pas pareil. Non, mais moi, si je te raconte un match de foot, t'en as rien à se couer. C'est parce que tu sais pas raconter. Tu regarderas bien. Tu me ramèneras mon Tamagotchi ? Ouais. Je regarderas bien. Bon. On y va dans deux minutes. Avant ça, monsieur, je t'invite à boire un verre dans ta chambre. Non merci, monsieur, j'ai déjà pris un coca dans l'unibar. Et bah t'en prendras un autre. Louis, t'as mis les sandwichs. Dis donc, Louis, tu crois que tu vas t'en sortir ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas, le téléphone, c'est une putain de responsabilité. Ouais, va chier. Remarque des crochets à ton âge. Il serait temps. Allez, va préparer les sandwichs. T'as soif ? Pas beaucoup parce que j'ai déjà... Moi. Voilà pourquoi je suis content de toi. Parce que t'es prêt à me suivre. Pas vrai ? Depuis que je vous connais, je vous ai toujours suivi, monsieur. Je vois pas pourquoi je ferais autrement. Tu lui ressembles à ton père ? J'espère que non. Louis, dis que oui. C'est un baltrain, Louis. Il comprend rien. Tu vas me le surveiller, d'accord ? Ouais, monsieur. Je le sens pas trop en ce moment. Tu l'as connu plus jeune ? Depuis que je suis né. Il venait tout le temps de la maison. Ah, c'est terrible. Comme le temps change les gens. Tu sais, monsieur. Je suis vraiment très content de toi. Est-ce que tu crois que je suis pédé ? Non, monsieur, j'ai jamais dit ça. Non, je te demande pas ce que t'as dit. Je te demande ce que tu crois. Est-ce que tu crois que je suis pédé ? Non, monsieur. Eh ben, t'as tort, je le suis. Tous les autres le savent. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai personne en ce moment. Non, mais attention. Je te fais pas du harcèlement. Je pourrais profiter de la situation pour te caresser la joue ou te faire des tripotages dans le genre. Mais c'est pas mon truc. Non, je veux que les choses soient claires. La porte est ouverte. Si t'es intéressé, tu rentres. Si tu rentres pas, je referme la porte. Y a pas de séquelles. Tu comprends ? Tu rentres ou tu rentres pas ? Vous pouvez fermer la porte, monsieur. Y a pas de séquelles. Le feu en euros. Venez aider. Y a le feu en euros. Allez, 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 allez. Vous avez vérifié. Allez, allez, allez. Mets-toi sur. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu es là ? Il y a des chars. Restez dans les champs. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Pourquoi tu ne seras pas au courant ? J'ai sauvé un bébé. Il fait comme ça, au bord de la route, avec ses parents. Je vais le sauver, malgré eux ! Pour te dire que tu peux revenir, j'ai complètement changé. Tu m'entends, Hélène ? C'est bon, c'est lui. C'est bon, c'est lui. Qu'est-ce que je vais faire, Hélène ? Je vais faire un truc en plus. Un truc dont tu seras fier. Je vais la sauver. Tu sais, la fille que je devais... Non seulement je ne vais pas le faire, mais je vais la sauver. Tu me manques, Hélène. Bonjour ! Bonjour ! Vous me remettez ? Ah oui, c'était pour l'accident. Vous n'avez rien, puis vous êtes partis un peu vite. Tenez ! Vous vous reconnaissez ? Allez-y, prenez-les ! Vous allez être tués. Maintenant, il faut partir. Combien ? Est-ce que si je vous donne de l'argent pour ne pas être tué, vous tuez ? Si j'avais voulu vous tuer, je l'aurais fait la dernière fois. Mais non, c'est pas moi. J'aurais dû le faire, j'ai été payé pour ça, mais... C'est fini. Là, vous pourriez pas comprendre. Allez, dépêchez-vous, venez. Je ne peux pas vous le suivre comme ça. J'ai pas confiance. Moi, pourquoi est-ce que j'aurais confiance ? Touchez-vous, les voilà ! Vous voyez que vous avez confiance en moi. Allez, venez. Il faut pas se dire. Mais ma voiture, je vais pas laisser ma voiture. Quoi, vous voulez qu'ils nous suivent à la trace ? Mais j'ai même pas mon sac, mes papiers. Vous m'envoyez quelqu'un, il faut se dépêcher. Oui. Vous n'allez pas me... On va passer chercher vos enfants à l'école. Vous allez prévenir votre mari. Faut que tout le monde se mette à l'abri. Le type qui veut vous tuer, c'est qui ? C'est le directeur financier. Je me suis rendue compte... Comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il a comme voiture ? J'ai rien à faire. J'ai juste... Il en a pris beaucoup plus que moi. Oui, bah, tu veux pas le savoir. Je vous dis ça. Pour que vous sachiez que vous avez raison de parler. Bonjour, mademoiselle. La chambre de madame Marchand, s'il vous plaît. Madame. Madame Marchand. Non, moi, c'est madame. Je suis mariée. Ah. Madame Marchand, c'est la 203. Mais elle n'est pas en état de manger des gâteaux. C'est bien dommage. Vous savez, dans son cas, il y a plus grave que de ne pas pouvoir manger des gâteaux. Non. C'est dommage que vous soyez mariée. Je vais me demander si on est fait pour ce comprendre. Si, si. J'ai bien compris. La chambre en 203. Oui. Tu la connais, toi, madame Marchand ? C'est laquelle ? Tu la connais, toi, madame Marchand ? C'est laquelle ? Vous aviez raison. Elle n'est pas en état de manger des gâteaux. C'est vrai. C'est pour moi. Vous les mangez avec votre mari. Merci. Bon appétit. Dis-moi, Pitounet. Chut. J'écris ce qui se passe. Tu m'as toujours respecté. Quand j'arrivais chez toi, t'étais le premier à venir me dire bonjour. Oui, tu me gênes pour écrire. Qu'est-ce qu'il te voulait, Francis, quand il t'a emmené boire ? Tu as parlé de moi ? Tu me dirais, hein ? Nick Leschmidt. Nick Leschmidt. Et si les choses ne se passaient pas comme on l'a dit, votre mari s'appelle Samuel. Et votre fille, Emma, Etel et Salomé. Je sais comment elle s'appelle. Vous n'allez pas aller. Mais non, voyez, merde, maintenant. Vous voyez ces mains-là ? Ce ne sont plus les mêmes. C'est comme si j'étais rentré dans un magasin de mains en demandant bonjour, vous n'auriez pas des mains qui n'ont jamais rien fait de mal. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je connais leur nom, eux aussi ils le connaissent. C'est dur de changer de vie quand on est comptable avec un mari et trois gosses. Bonne route. Nick Leschmidt. Nick Leschmidt. Tu sais ce qu'il m'a dit, Francis, quand il m'a emmené marcher ce matin ? Il m'a dit que si je ne m'en prenais pas, il faudrait que je m'en aille. Mais vas-y Louis, je ne comprends plus rien maintenant, putain, lâche-moi ! C'est qui le vieux qui discute avec la blonde ? Ma parole, il y a deux minutes, il se faisait choper du mal dans le dos celui-là. Il m'a dit que je devrais prendre le premier train qu'il passe. Il m'en allait n'importe où le plus loin possible d'ici. Tu sais ce que ça veut dire ça ? Il m'a dit que Victor m'accompagnerait à la garde. Tu sais bien ce que ça veut dire si Victor m'accompagne ? Puis s'ils sont pas allés ? Tu te rends compte que tu préfères écouter le feuilleton pour Victor plutôt que de m'écouter moi ? Ces deux-là, sans moi, ce serait encore des voyous tout justement à tourner en rond. Je vais me tuer Pitounet. Ils vont me tuer. Tu vas voir Pitounet, ils vont le faire. Tu trouves ça normal qu'un type comme moi se mette à pleurer, hein ? Non mais tu te trouves ça normal ? Putain mais c'est bon Louis, recule bordel ! J'ai cru que t'allais monter dessus là ! Ça va maintenant. Tu m'appelles plus jamais Pitounet parce que je t'en colle une. C'est mon père qui m'appelait comme ça, il était pas mon père. C'était quelqu'un de bien ton père. Vas-y oublie-moi avec mon père ! C'est pas lui que tu me rappelles, c'est ma mère. T'as la même odeur de transpiration. Bien sûr que c'est urgent. Francis veut vous parler. Oui bah lui il vous connaît en tout cas. Si c'était pas urgent, je serais pas assis sur votre capot en train de le rayer tellement je suis nerveux. Vous allez écouter comment je suis nerveux. Hein ? D'accord, à tout de suite. Nique les Schmitts. Pardon ? Je nique les Schmitts. C'est bien madame, les Schmitts c'est la police. Vous devriez continuer votre route puis vous trouverez sûrement des policiers un peu plus loin, vous pourrez leur dire. Nous on est pas concernés, on est de la gendarmerie. J'encule la gendarmerie aussi. Bon bah si vous y tenez alors, permis de conduire, pièce d'identité, papier du véhicule. Les papiers du véhicule ça va être dur, il est volé. Vous allez nous suivre. Puis on va commencer par un petit test d'alcoolémie. Avec plaisir. Merci.